... que Dieu était loin d'avoir fini de développer tout le potentiel qu'il a déposé en chacun et chacune d'entre nous. On a vu aussi que le Dieu de Jésus-Christ veut se faire connaître dans notre monde, et comment il veut se faire connaître, c'est par nous. Et on le disait, je pense que le moyen où on a le plus d'impact, c'est quand on est ensemble. C'est pour ça qu'on veut travailler à développer des célébrations de plus en plus vivantes. C'est là où on peut avoir un témoignage auprès des gens. La semaine passée, on a vu aussi que, que ce soit comme personne ou que ce soit comme paroisse, on a une contribution à apporter à notre monde. On ne peut pas demeurer insensible aux besoins de notre monde. Et la semaine passée, je parle entre autres du projet qu'on veut faire pour accueillir des gens qui sont touchés par le cancer. On veut les écouter, on veut les aider dans cette situation-là pour dire que c'est un souci de notre monde. Et un peu de la même façon, ce matin, ça fait déjà quelques années qu'on fait ça, c'est la vente des brioches pour aider des gens, des organismes de notre milieu. Ce matin, on va aider le camp Richelieu, on va vous en parler tantôt, et aussi l'association des familles monoparentales. Et en ce quatrième dimanche du Carême, l'évangile qu'il nous est proposé, c'est l'évangile qu'on vient d'entendre. Et parfois, on n'oublie comment ça commence, ce début d'évangile-là. Alors, les scribes reprochent à Jésus de se tenir avec des gens qui sont pécheurs, de se tenir avec des gens qui ont mauvaise réputation, de se tenir avec des gens qui ne se tiennent pas dans les synagogues. Et je trouve que l'exemple de Jésus nous rappelle que nous autres aussi, on doit se soucier de plus en plus des gens qui ne se tiennent pas dans nos églises. Jésus faisait ça. Alors, ce matin, comme Jésus voit qu'il se fait reprocher ça par les scribes, il va leur répondre en leur contant une parabole, une histoire. Et l'histoire, on la connaît bien, on a besoin de se laisser retoucher par cette histoire. Cette histoire nous parle d'un fils qui va voir son père et qui lui demande son héritage de son vivant. Ça ne se fait pas, ça. Il demande ça de son vivant. Et ce qui est surprenant, c'est que le père, il donne. Puis une fois qu'il a reçu l'argent de son père, de son héritage, le fils, il s'en va, puis il s'en va bambocher dans un autre pays. Puis à force de bambocher, il se ramasse des poches vides. Et la première chose qu'il pense quand il y a des poches vides, c'est de dire, je vais retourner chez mon père, il pourra me faire vivre, lui. Et tout le but de la parabole, c'est le poche, c'est quoi? C'est de nous demander, puis nous on s'habitue à la parabole, parce qu'on connaît la suite. Le poche, c'est de savoir. Mais le père, comment il va le recevoir quand il va venir, son fils? Il a tout gaspillé son héritage. Est-ce que son père va l'abandonner avec une brique bien fanale? Ça aurait été possible. Mais non, l'histoire nous dit que quand il voit son fils arriver de loin, il part à courir pour aller le loin. Il lui saute au bout, il l'embrasse, puis il dit, on va organiser un party, mon fils est revenu. C'est quoi le message qu'on veut nous montrer à travers cette parabole? C'est que le père, ça représente Dieu. On veut nous dire que Dieu n'acceptera jamais de nous aimer moyennement. Il ne fera jamais ça. Il fera toujours un surplus d'amour, un surplus de bonté avec nous autres. Et en même temps, savez-vous qu'il y a plusieurs personnes qui trouvent que cette parabole est choquante. C'est choquant. Pourquoi c'est choquant? Parce que le père en fait plus que le client en demande. Déjà, bon, si tu l'accueilles, il n'organise pas un party, il va recommencer le mois prochain. Puis pour les enfants qui sont dans la maison, ce n'est pas juste. C'est bon de savoir, nous, on n'est pas habitués à ça, mais une parabole, c'est un style littéraire dans lequel il y a toujours une partie choquante. C'est un peu comme si je vous disais dans une fable de Fontaine, ne soyez pas surpris, les animaux qui parlent. Mais dans une parabole, il y a une partie choquante. Et la partie choquante, c'est justement ce que je viens de vous dire, le père, il est tellement bon, c'est trop, on veut nous dire qu'il ne se contentera pas de nous aimer moyennement. Il va nous donner un surplus d'amour, grédit, c'est sa façon de nous aimer. Et le message pour nous, c'est de dire, j'espère que nous autres aussi, on ne se contentera jamais d'une vie moyennement correcte. C'est-tu plat, ça, une vie moyennement correcte. Quand on écoute les informations, je n'écoute pas beaucoup la télévision, mais je trouve qu'il y a un courant de pensée qui est assez répandu, on voit même ça dans les sondages. On dirait que le but de la vie présentement, ce serait de devenir des personnes, je dirais, un Québécois moyen, qui fait partie de la classe moyenne, et qui n'a pas le moyen de faire d'autres choses. Parlez-moi d'une vie plate. C'est comme je vous disais, les femmes qui sont ici, est-ce que ça vous intéresse de passer le reste de votre vie avec un homme moyen? Ou les hommes qui sont ici, elles vous intéressaient de passer le reste de votre vie avec une femme? Moyenne. C'est comme je vous disais, on va appeler à l'évangile, on aimerait que vous nommiez un curé moyen. On va s'organiser avec ça. Donc, hé, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie, hé, Dieu nous appelle à beaucoup plus que ça, Dieu nous appelle au dépassement. Et le danger, c'est quoi, à travers cet évangile, c'est de nous dire qu'on est tenté par ça, même dans notre vie spirituelle. Le grand danger qui nous guette présentement, c'est d'être des chrétiens moyens. Des chrétiens moyens. Ça fait quoi, c'est un chrétien moyen? Bien, ça vient à messe de temps en temps, mais en dehors de ça, on ne parle plus de ça, je ne fais rien pour me ressourcer. Hé, si on veut entretenir, c'est comme une relation d'amitié, puis d'amour. On s'aime, mais on s'est vus à Noël, l'année passée. Hé, ça ne fait pas une relation forte, celle-là. Et c'est la même chose au niveau spirituel. Si on veut que ma vie spirituelle soit vraiment vivante, il faut que je me donne des moyens pour me ressourcer. Si la dernière fois que je me suis donné un moyen pour me ressourcer, bien, j'ai fait ma première communion, hé, ça fait un petit secours, ça, j'ai fait ma confirmation. Je pense, moi je crois beaucoup que pour être chrétien au Québec en 2019, si quelqu'un ne se ressource pas, c'est une question de temps, ça ne marchera plus. Parce que ce n'est pas l'encance autour qui va vous soutenir, là. On a besoin de réviser notre choix. Et dans nos paroisses, on a commencé depuis le mois de février une démarche ici qui s'appelle la démarche de parcours Alpha. Alors, il y a des gens qui font, on a 25 personnes qui sont en train de faire cette démarche-là. Et à l'intérieur de cette démarche-là, dans toutes les soirées, il y a toujours une vidéo. On revient sur des aspects importants de notre foi. C'est qui ça, Jésus, pour nous autres? Un autre aspect. On lit la Bible. Pourquoi on lit ça, la Bible? Il y a d'autres bons livres, il y a des bons romans qui existent. Pourquoi on lit la Bible? Qu'est-ce que c'est de particulier dans la Bible? C'est bon de se reposer ces questions-là. On va dire, bien, Dieu, c'est celui qui nous guide dans les rires. Bien, oui, mais comment il fait ça? Il ne me parle pas comme moi je vous parle là. Alors, quels sont les moyens que Dieu prend pour nous guider? Donc, il y a toujours une vidéo. Puis, il y a toujours, après ça, quand on écoute, c'est à peu près une vingtaine de minutes d'une vidéo, il y a toujours un échange. Et c'est bon d'entendre les réflexions des autres. Ah, moi, je ne voyais pas ça comme ça. Ça me fait réfléchir, ça m'amène à plus. Alors, ce matin, j'ai invité Mme Nicole Pelletier, qui vit cette démarche-là depuis le mois de février. Puis, j'ai demandé, viens-je nous dire, toi, qu'est-ce que ça t'apporte de vivre ça, cette démarche-là? Alors, je parlais des vidéos. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu aimes des vidéos? Ce que j'aime dans les vidéos, c'est que là, tu entends des témoignages. Et là, tu te dis, comment ils sont arrivés à penser comme ça? Posons-tu dans la rue, par exemple? Alors, on entend toute chose. Et après, on a une autre personne, d'autres personnes qui viennent nous témoigner de leur découverte. Puis là, dans ta tête, ça brasse. Puis là, tu te dis, je suis d'accord avec ça. Hé, c'est bien drôle comment ils pensent. Ah, tu sais, ça a de la rue. Puis là, chacun, ça te rentre dans la tête, ça. Fait que là, tu commences à te dire, ben moi, je suis plutôt là-dedans. Moi, je suis où? Comme la question de la première, le christianisme a-t-il un sens dans ta vie? La première fois que tu te fais poser ça, tu entends ces gens-là. Tu dis, moi, je suis où là-dedans? C'est ça, parce que déjà dans les vidéos, on est terreur des gens de la rue. On va demander qui est Jésus. Je ne crois pas à ça. C'est une niaiserie-là, moi, là. C'est comme si ça avait de dire, mais pourquoi moi, j'y crois? Puis après ça, ils vont détailler un peu. Et quand on a fini d'écouter les vidéos, il y a un échange. C'est-à-dire, on est 25, après, il y a trois équipes de 8 et 9, à peu près. On s'en va en petite équipe, puis on réagit aux vidéos. Moi, je réagis d'une certaine façon, puis l'autre à côté, il réagit de l'autre. Mais le fait qu'on se parle entre nous, puis il n'y a pas beaucoup d'endroits, on peut faire ça. Peut-être pas ça dans votre salon, tu as le droit que ça ne marche pas, là. C'est comme on vient s'éclairer les uns les autres. Ça ne t'apporte pas pour la deuxième partie, l'échange entre les personnes. C'est ça. En ce moment-là, tu as écouté dans la vidéo, mais tu es devant des gens comme toi qui se disent, « Ah, lui, il a fait tout ce chemin-là. » L'autre, moi, j'ai découvert, là, il y a comme des pas, des symboles, mais il y a comme des gens qui ont toujours cru, puis qui viennent rafraîchir leur foie, la réjouer, t'amener des réflexions. Puis là, on écoute les autres, et moi, je dis, j'ai toujours dit, quand tu es un, tu multiplies par un. Tu es un. Mais quand tu es huit, puis toi, tu es avec eux, tu deviens huit, tu deviens plus riche de leurs réflexions, de leurs approfondissements, de leurs doutes aussi, parce qu'on a des doutes. Puis le chemin que lui prend, c'est donc, moi, je l'ai essayé, puis ça ne marche pas, ou je n'ai pas vu. Alors, merci beaucoup. J'aime beaucoup pour l'ancien prof de maths. Quand on est un, tu multiplies par un, ça ne va pas loin, mais par vide, ou si on est plusieurs. Ah, merci beaucoup, Nicole. On peut l'applaudir, hein, votre courageuse. Ce que je crois fondamentalement, moi, c'est que plus il y aura de nouveaux membres ici qui vont vivre cette démarche-là, plus ça va raviver chacune de nos voies, et plus il y aura des gens ici dont la foi va être ravivée, plus notre Église va devenir vivante. Une Église, c'est formé de personnes. Ce n'est pas d'abord une bâtisse, on oublie ça, hein. C'est des personnes qui sont ici. Alors, ne soyez pas surpris, dans les mois qui viennent, on va vous proposer ça, parce qu'à l'automne, septembre, octobre, on veut repartir d'autres groupes d'alpha. On veut même en faire peut-être un le jour, un le soir aussi. Donnez-vous cette chance-là. C'est comme de dire, j'ai ma vie de couple, mais j'en prends soin. J'ai ma vie spirituelle, j'ai choisi d'en prendre soin, parce que je ne veux pas vivre ça à moitié. Je reviens à notre Évangile d'aujourd'hui. À travers cette parabole de l'enfant prodigue, on se fait dire que Dieu ne se contentera jamais, jamais de nous aimer moyennement. La moyenne, ça ne m'intéresse pas, Dieu. Et la question que ça nous pose à nous, et c'est bon de se la poser de temps en temps, est-ce que moi, je me contente d'être un homme moyen? Est-ce que je me contente d'être une femme moyenne? Je me contente-tu d'être un chrétien moyen? Une chrétienne moyenne? Dieu est en train de nous dire ce matin, « Hey, la construction n'est pas finie, si tu savais ce que je veux faire dans ta vie. » Alors, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à vous laisser interroger par Dieu. « Est-ce que je crois que Dieu encore, même dans ma vie spirituelle, est loin d'avoir fini sa construction en moi? » Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu. Merci.